Je suis Jody Cavalier. Depuis 3 ans, j'ai aidé des milliers de personnes à atteindre la liberté financière. J'ai sacrifié beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je me lance dans le défi le plus personnel et le plus sautatieux de ma vie. Dans un an, j'ai pour objectif de réaliser une des plus grosses conférences business francophones. Mon but, être au sommet de ma forme. Tant mentalement, que physiquement. Au cours de la prochaine année, je vais me réinventer. Pas seulement dans le business, mais aussi en matière de santé, d'alimentation et de bien-être. Chaque étape, chaque obstacle, chaque victoire, je vais tout partager. Bienvenue dans mon voyage pour devenir Jody 3.0. Le 15 septembre, j'ai démarré le 4, donc ça fait 11 jours. C'est dur. Ici, je dois résumer un petit peu sur les trois points sur lesquels je dois avancer. On arrive à la fin de la deuxième semaine. Je vais faire un petit rappel du plan et des points sur lesquels je suis censé avancer vers le jeudi 3.0. On a dit qu'il y a la santé, business et le perso. Sur la santé, alimentation, sport, sommeil, gestion du stress. La gestion du stress, il y a exercice de respiration, méditation. Pour l'instant, l'alimentation. J'essaie de suivre l'alimentation tous les jours, là, des blagues, je me fais livrer. Très compliqué de manger tout, déjà. Vous voyez, j'ai encore la salle, là. Donc, c'est censé être le petit-déj. Un, c'est censé être le petit-déj de deux. Et hier, je me suis couché encore un peu tard, ce qui fait qu'il y a déjà 10 heures. Donc, je devais démarrer, censé démarrer plutôt à l'entour de 9 heures. Ma journée, donc je suis au retard d'une heure. Et surtout, je devais démarrer ma journée à 2 heures, mais je devais me lever vers 8 heures, 8 heures et manger direct. Donc, je suis au retard à peu près de 2 heures sur la première prise d'alimentation, c'est-à-dire sur le petit-déj. Donc, ça me décalait tout le reste. Donc, ça, c'est le premier problème. La tenue des horaires avec l'alimentation, il y a le contenu de la nourriture, mais aussi le respect des prises. Donc, compliqué. J'arrive à peu près à tout manger, mais un peu dérégué et pas au bon horaire. Le sport, je le suis. Bon, pas le choix, j'ai un coach. Donc, ça, pour l'instant, j'ai suivi toutes les séances, j'y suis à fond. Sommeil, carnage. Donc, je ne suis toujours pas dedans. Je ne sais pas quoi faire. J'ai toujours eu un problème pour aller me coucher. Je vais te donner des horaires. Levé à minuit, couché à 8 heures. Pour l'instant, je ne tiens pas. Donc, il va falloir que je trouve des solutions. Et gestion du stress, pour l'instant, je ne suis pas attaqué. Donc, voilà sur la partie santé. Partie business, organisation, structure, amélioration, la gestion du temps, l'emploi du temps, etc. Voilà, j'ai un emploi du temps un petit peu plus structuré, mais ce n'est pas encore ça. Donc, la partie business, pareil. La gestion du temps, la gestion d'emploi du temps et le respect, encore une fois, des horaires fait qu'on en revient toujours au même point. Exigence envers soi-même, c'est le plus important. Donc, voilà, on avance vers le séminaire 2024. J'ai fait un point hier avec les équipes. Donc, on est toujours en négociation avec le lieu pour négocier pas mal de choses. Donc, voilà, on avance sur ça. Sur le projet en lui-même, je reviendrai là-dessus. Il y a des idées qui commencent à naître. On est en train de penser à tout ça. L'événement de début d'année, également. Sommet sur la liberté financière, on y reviendra. C'est en construction aussi. Et webinaire dans un an en anglais. Bon, bah, si je ne respecte pas mes coachings, ça va être compliqué. Et ensuite, certification EMF, MBA, finance de marché, pareil. Je devrais caler tous les jours des sessions là-dessus qui, pour l'instant, ne sont pas calées. Donc, ce n'est pas une franche réussite pour l'instant, mais je fais un peu de mal. Ah oui, et la nourriture aussi me donne mal au ventre. Donc, ça aussi, ce n'est pas cool. Voilà, je me sens un peu fatigué. Je pense que je ne me repose pas assez, en fait. Je me couche trop tard, je me lève. Je me lève trop tard aussi. Je n'ai pas ma quantité de sommeil que mon corps a besoin. Je ne sais pas de combien il a besoin, mais il a besoin de plus. Ça se ressent, je pense que ça doit se voir aussi. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça, mais voilà où j'en suis. Donc, ce n'est pas facile. Je suis très loin d'avoir réussi, là, pour l'instant, à mettre en place ce que je voulais mettre en place. On arrive à la fin de la deuxième semaine. Donc, la semaine prochaine, je pars en vadrouille à partir de la milieu de semaine. Donc, ça ne va pas m'aider à me structurer. Après, je suis parti en France, États-Unis, puis re-France, puis re-Dubaï, puis re-Paris, puis Suisse, puis Annecy. Allez, let's go ! Autre élément aussi important à noter, environnement d'ouverture. Il y a un truc qu'il va falloir que je fasse, c'est qu'il faut que je coupe toute distraction et que j'arrive à me mettre focus sur des trucs. Je continue trop avec le parking, c'est-à-dire que j'essaie un truc en même temps et je vais mettre des tranches sur un grand nombre de choses sur lesquelles je travaille. Je ne fais rien d'autre. On coupe du monde. Et ça, je ne sais pas faire. C'est une vraie difficulté. Vous savez, l'environnement auquel on est venu aujourd'hui, on est sollicité, notifié, email, notification, etc. Je pense que vous avez tous remarqué, on a du mal à tenir concentré sur quelque chose pendant longtemps sans faire autre chose. Même quand on regarde un film, on a tendance à abandonner, à paf, se relier sur son téléphone, aller juste sur une notification, un truc ou deux, puis on repose. C'est pas peine perdue, mais c'est compliqué. Je pense que c'est ce qui fait perdre beaucoup de temps aux gens, les mois premiers. La distraction aussi de la maison. Travail à la maison est beaucoup trop compliqué. Je ne peux pas quitter complètement l'environnement. Enfin voilà, je m'en prie, je suis bien, j'ai tout de matos. Mais il faut que je prévois au moins un jour, voire deux jours, ou au moins un jour dans la semaine où je ne suis pas à la maison de la journée. Mais je me prévois cette journée-là, c'est une journée de, je ne sais pas, de créativité, de truc. Je coupe mon téléphone complètement toute la journée. Je ne fais que créer. J'empêche-t-il, c'est une façon d'être beaucoup plus efficace. Il faut que je gagne en efficacité, où je devienne en redoutable d'efficacité. J'ai étudié ça. On est lundi 18 septembre, il est 10 heures. J'aurais dû attaquer depuis une heure. Bien évidemment, je suis en retard. J'ai une gueule de cul parce que je n'ai même pas pris ma douche. Je ne suis pas assez dormi parce que je suis à 4 heures du matin. Je me suis levé à 8h30, 9 heures. Donc forcément, j'ai dormi à 5 heures. Donc je suis une grosse crotte. Ok, ça c'est fait, c'est dit. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Une des valeurs de la vie, c'est quoi ? C'est que le temps court devant nous. En général, soit on court à côté, on essaie de se mettre au même niveau. Soit on le laisse partir devant. C'est-à-dire que le temps que j'ai perdu ce matin à ne pas faire ce que je vais faire, je vais vous faire ce que je veux, il ne s'est pas fait. Même si je bosse jusqu'à minuit ce soir sans m'arrêter, ce sera quand même du temps qui a été perdu. Il est perdu chaque minute qui n'est pas utilisée et perdu à tout jamais. Ça, il faut vraiment que vous l'intégriez. C'est-à-dire que moi, je le sais, c'est quelque chose que j'ai intégré, que j'arrive parfois à appliquer, mais pas tout le temps, pas sur le temps. Ce qui nous fait être à fond, c'est vraiment la quête de quelque chose qui nous anime. Soit parce que ça nous passionne, soit parce qu'on a un pourquoi puissant, ou soit parce qu'on galère très très fort et donc on veut vraiment s'en sentir, soit parce que voilà. C'est toujours la motivation, qui ne sert pas à grand-chose finalement, puisque c'est très instable la motivation. La seule chose qui me fera tenir dans le temps, ce qui me fera faire les choses et tenir, c'est d'avoir une raison suffisamment importante pour vous, qui vous parle. Donc on revient au pourquoi. Je vais essayer de faire un truc aujourd'hui, et je vais essayer de couper vraiment toute distraction pendant que je suis sur une tâche. J'ai réussi à manger mon petit déj ce matin. Le truc super lourd, je ne vous l'ai pas montré d'ailleurs. Je vous montre un C4. C'est le truc qui fait quasiment 1000 calories dès le matin. 70 grammes de protéines, vous prenez ça dans la tronche, c'est costaud. J'ai besoin de tout ça que j'aurais dû manger à la putain. Encore un mot de problème. Bu à ma levée tardive. Voilà, la vie d'un entrepreneur. C'est pas ce que vous croyez. Allez à la putain. La difficulté, c'est d'arriver à entretenir, parce que c'est compliqué. Je vais prendre 50 avions. Bref, il faut réussir à faire deux choses. 1. Continue de manger suffisamment. Et 2. Dormir un peu. Et puis continue le sport. Pour continue le sport, il faut que j'arrive toujours à trouver des salles à proximité. Donc demain, on est jeudi. Je prends l'avion demain matin à 8h. J'ai à 13h à Paris. J'ai un peu de temps qui va me chercher. On va aller à la salle après-midi. Après, j'ai une navette qui va me chercher à 18h à Nation. Pour aller dans un manoir. Pour aller au mastermind. Donc de mon cher, un mien avec. Et ça m'a marre. Sur place, le vendredi, de toute façon, c'est repos. Donc tranquille. Après samedi, j'aurai pas le temps. Je pense que la séance de samedi, je vais la décaler à dimanche. Et puis, je vais là, parce que ça signe à 13h30. Donc après, je reviens sur Paris. Entraînement. Le soir, repos. Lundi, repos. Et mardi, je pars aux Etats-Unis. Donc on verra. On vous est en courant. Le challenge, c'est ça. Maintenir les repas. Et réussir à continuer la séance de ce mois. On va suivre. Ok, bon, il est 5h du mat. Donc ce soir, il y a eu live. Il y avait quasiment 1000 personnes dans le zoo. C'était assez incroyable. On a fait propositions à tous les élèves qui étaient là. Donc il y avait à la fois des ventes que je ne sais pas. En grosse proportion, je pense. Et des élèves de l'école. À différents niveaux. Il y avait plus ou moins déjà des formations. Ça a duré jusqu'à 3h quasiment. Là, il y a une nuit, l'heure du matin. Et puis là, je fais un point sur les dapes. J'ai mangé. Et voilà. Et je suis préparé mes affaires fixées. Je pars à 5h30 direction l'aéroport. Je vais vite préparer l'anaisie. Une demi-heure au final de préparer. Puis après, direction l'aéroport. Ok, donc à l'aéroport de Charles-de-Paul. L'aéroport de Paris, c'est probablement celui que je déteste le plus soir. J'attends mes bagages. J'ai un pantalon qui m'a récupéré. Et on va à la salle de sport. C'est assez enjeuant vraiment aujourd'hui. Donc on lâche rien. La difficulté, c'est dans les deux minutes. Et on le rythme aussi. De l'alimentation. J'ai très peu dormi. J'ai éclaté. Mais ça va en vrai. C'est bizarre. Bon voilà, on est vendredi 22 septembre. J'ai dormi 7h. J'ai envie de prendre une vidéo sur un temps réel. Pour vous montrer laquelle je serai. Mais je pense que c'est mieux de visiter. C'est un mec ? Voilà, je danse, on est une heure. C'est un monde d'heure. Donc je connais ma main depuis deux ans. Mais si ! Vous avez des impressions sur la première journée de ma journée ? C'est très enrichissant. La qualité des personnes qui jouent. C'est assez inspirant. A part lui là. Vous avez arrêté. Vous allez vous ridiculiser. Vous allez me faire du mal. Vos impressions sur cette première journée de ma journée ? C'est extrêmement qualité. Les 30 000 euros d'optique et l'entrée. C'est extraordinaire. C'est tout par la vie d'autouristique que vous trouvez. C'est un vrai. J'ai de la place. La mer arrive. Merci Jean. Je pense qu'on est au 21-22. Pour le déplacement, c'est compliqué. Et alors, la soirée, c'est mieux. Je vais devoir faire la nuit. Ça reste de la semaine qui est à tout. La alimentation, c'est compliqué. Le sommet, c'est compliqué. C'est compliqué. Nous sommes le 26 septembre. Il est mini 11. Je suis dans un hôtel sur Paris. Je suis arrivé pour le Mastermind. Donc, Mastermind compliqué parce que la nourriture là-bas, j'ai mangé la nourriture qu'il y avait là-bas. J'essaye au maximum de maintenir et le sport et la nourriture. Évidemment, c'est très compliqué. Donc, je pense que je n'avais pas ni les quantités, ni la qualité optimale. Mais j'essayais de ne pas manger tout ce qui était sucré, tout ce qui était pain, tout ce qui était machin. J'essaie de respecter au maximum. Le sport compliqué aussi. Mais j'ai réussi quand même malgré tout à faire mon sport la semaine dernière. Les séances sont évidemment beaucoup moins qualiques avec un coach. Je pense que je ne fais pas tout comme il faut. Mais je maintiens quand même et j'y vais. J'y suis allé aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai quand même travaillé aussi malgré tout. J'ai fait des réunions. En fait, on se rend compte que très rapidement, on est sous le coup des événements et qu'on manque d'anticipation. Et que forcément, du coup, ça fait des dégâts un petit peu au passage dans différents services. Je ne sais pas si les clients le ressentent aussi. Mais ce n'est pas toujours évident de marier et communication et marketing, faire fonctionner la société. Et là, vous voyez, quand on fait des événements, on se dit OK, on va faire un événement de rentrée. On va baisser un peu les prix. On va essayer de permettre à d'autres de rentrer dans l'école et de profiter de ce qu'on fait. Alors, on essaie toujours de faire en sorte que tout le monde soit satisfait. Vous voyez, je reçois des mails, des fois, d'anciens élèves qui sont là depuis longtemps, qui se plaignent parce qu'ils trouvent qu'on est trop bourrin sur le marketing et que ça ne correspond pas à l'image de l'école. Et c'est vrai. L'image de l'école, au démarrage, on était une petite entreprise. Et donc, on était... En termes de communication, de marketing, c'était très léger. Et on n'en avait pas besoin. Aujourd'hui, on est dans un monde où la guerre de l'attention fait rage. Et si vous ne tapez pas un peu et si vous ne vous imposez pas, on ne vous voit pas, quoi. Et si on ne vous voit pas, on n'achète pas. Et si on n'achète pas, vous êtes mort. Et l'entreprise s'éteint. Certaines personnes ne comprennent pas. Je peux comprendre qu'elles ne comprennent pas. Mais du coup, c'est toujours un peu frustrant de lire ce genre de message. Ça n'empêche pas de faire un travail colossal. Ça n'empêche pas d'être hyper investi et de faire du très bon travail et que les gens soient satisfaits. L'un n'empêche pas l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà. Bon, bref. Donc tout ça pour dire que voilà, pas mal de travail. Donc ça, je vous en reparlerai. Demain, donc, direction Orlando. Je vais me prendre un jet lag de malade. 6 heures pendant 2-3 jours pour revenir le 29 à 5h50 du matin, heure parisienne, pour enchaîner avec le séminaire de Max Piccini, qui est un ami. Donc je voulais assister à son séminaire pour voir ce que ça donnait. Parce que je pense que ça peut être très inspirant pour moi. Notamment pour le prochain séminaire. Parce que c'est quelqu'un qui a fait énormément de scènes, énormément de séminaire. Donc pour moi, je cherche à toujours pareil, s'inspirer et voir comment font les autres pour apprendre. Tout simplement. Ok. Donc voilà. On va travailler encore un peu. Et puis on va essayer de se coucher pas trop tard. Ce soir, j'ai vu un ami qui n'avait pas vu de... Enfin, mon meilleur ami. Chef Enzem. Pour aller voir sur Internet, sur les réseaux sociaux. Chef Enzem sur Instagram. C'est un très grand chef aujourd'hui. Il s'est distingué partout. Il fait la lune de tout l'été aujourd'hui. Et voilà, il m'a emmené dans un resto où il a un plat à lui. Bref. C'était très sympa. C'était un genre de street food, mais un peu quali, avec un chef deux étoiles qui a ouvert un de ses restos en dedans. Donc c'était très sympa. Très bon. Et un moment très sympathique. Quelqu'un que j'en ai depuis 20 ans, maintenant. Depuis 20 ans. Donc on se voit moins parce qu'on est très pris. Du coup, c'est toujours très plaisant de se voir, quoi. Il y a un truc aussi, je veux dire. L'amitié, c'est quelque chose de... J'ai pas beaucoup d'amis, mais c'est des amis très chers. Et on ne prend pas assez de temps, des fois, pour passer du temps ensemble. Mais bon, on ne peut pas être partout. Allez, on y retourne. Voilà le repas du jour pour essayer de retenir le corps et surtout le programme. J'ai pris un truc de saumon, avocat, falafel, patates douces. Voilà, c'est L.C. C'est... Et de l'eau. Et une balade bien vila. On maintient le rythme. Et il faut retrouver une salle de soir à l'hôtel. Il y en a, mais il y a 10 minutes ici. Super. Donc, on continue le soir, on ne lâche rien. On va arriver à Londres. Deux heures de pause. Et après 9h, 9h50. Deux heures de pause, donc on va essayer de trouver un homme jusqu'à quelque part. D'abord de se poser un peu. Et après 9h de vol. Tout ça pour refaire la même chose dans le caractéristique. Tout ça pour refaire la même chose dans le caractéristique. Voilà. Let's go. Nous, on est en 1st class. 1st class. 1st class, you know. Beers, hotness, you know. So, yeah, it's really cool, you know. Yeah. You shit bad. Just bad. Donc, a priori, sauf erreur de ma part, on a pris deux places aléatoires. On se retrouve là et là sur deux rangées et seul. La business, c'est l'ordre, c'est la rangée. Ça va dormir sec. Deux heures de vol, là, tu sais. Pour la petite histoire, il faut savoir que business est pleine, donc on a tout en écro. Et le truc, je sais pas pourquoi, on a pas pris des places en même temps. Après chacun de notre côté et on se retrouve sur deux rangées, vides. Ce qui fait que business less, pourquoi ? Tu es encore qu'il ne se laisse pas attention. Merci. Donc, est-ce qu'il fait qu'on a la business less pour au moins de 500 euros ? C'est pas mal. C'est très bien. 250 points, c'est le rat. Ouais. Toi, c'est un peu plus. C'est un peu plus. Un petit laveille. J'aime bien payer plus cher. J'aime bien payer plus cher. Sous-tu-tu-moi mieux-ç'up? Sous-tu-tu-oncé? On va en entendre ça, mais bref. Bon, ma valise est restée à New York, si c'est la bonne nouvelle du jour, donc voilà.